D'abord, un petit rappel méthodologique avant que je vous présente le premier orateur de la journée. Le milieu scientifique sur lequel nous travaillons, enfin le domaine scientifique exactement, sur lequel nous travaillons et, comment dire, partagés en courant divers, qui parfois peuvent s'opposer assez violemment, ce qui fait parfois, d'ailleurs, le délice d'une certaine presse. Alors, de toute façon, indépendamment des querelles de chercheurs, il y a aussi l'intérêt de faire venir des acteurs à différents niveaux. Et certains acteurs nous apprennent plus que certains chercheurs, parfois par leur inconscient, par leur déclaration péremptoire et autres, parce qu'ils parlent le véritable langage des objets d'études, alors qu'en général, les chercheurs ont tendance à euphémiser, comme on dit, les discours des acteurs. Donc ça, c'est un point de méthodologie générale, parce que certaines personnes m'avaient fait des remarques, et je leur réponds que les acteurs sont parfois plus intéressants que les chercheurs. Mais ce n'est pas le cas avec notre chercheur d'aujourd'hui. Là, ça commence bien. Pierre-Jean Luizard est, comment dire, un ami de 40 ans. Pas plus ? Même un peu plus, oui, plus de 40 ans. Donc on a passé la limite fatidique des 30 ans. Donc notre métier, c'est préservé, j'ai toujours une formidable admiration pour le travail qu'il a fait sur l'Irak, et à la fois en arrière, puisqu'il a pris l'Irak jusqu'au début du XXe siècle dans sa thèse, et il suit toujours l'actualité irakienne jusqu'à maintenant, c'est-à-dire donc l'Irak et son terrain de chasse, d'opinion, d'analyse, etc. Et c'est à partir de l'Irak qu'il va nous parler aujourd'hui. Pierre-Jean, c'est à toi. Merci, merci Henri. Effectivement, il faudra que je recalcule depuis notre première rencontre, mais je crois que ça fait quand même un petit peu plus de 30 ans. 40 ans. 40 ans. On va voir. Je vais recalculer. Donc bonjour et merci à tous pour votre présence. Avant toute chose, je voudrais exprimer ici un sentiment de solidarité avec deux de nos collègues, vous voyez tout de suite de qui je veux parler, de Fariba Adelkha et de Roland Marchal, qui sont retenus injustement pour des raisons fallacieuses en Iran et qui doivent passer devant un tribunal réputé pour être proche des gardiens de la révolution, qui sont ce qu'ils sont et qui ne garantissent pas une justice égale pour tous. Et nous savons par ailleurs que Fariba a eu des gros problèmes de santé à la suite de la grève de la faim qu'elle a entamée et qu'elle a été obligée d'arrêter et qu'elle a été hospitalisée, notamment pour une insuffisance rénale qui est directement liée à sa grève de la faim. Donc ils passeront en procès le mardi 3 mars. Je crois qu'il y a un certain nombre de manifestations prévues et voilà, on va s'y associer si on a le temps. Si on n'a pas le temps, une pensée pour eux, je crois, sera déjà quelque chose d'important. Alors je vais pour ma part vous parler d'un sujet qui est à la fois historique et d'actualité brûlante, puisqu'il s'agit d'une institution qui s'appelle l'État irakien et qui est une institution qui, au Moyen-Orient, a probablement la palme en termes de répression intérieure, de guerre intérieure et de guerre extérieure au point qu'il n'est pas exagéré de dire que c'est un État qui a été construit contre sa société dès le moment de sa fondation. Donc je rappelle les circonstances de la fondation de l'État irakien. L'État irakien est issu d'une institution proclamée en 1920 par le représentant britannique à Bagdad, Sir Percy Cox. Il s'agissait d'une institution qui s'appelait Gouvernement à visage ou à façade arabe. Donc déjà dans la formulation, on voyait qu'il y avait un appel du pied à une forme d'identité nationale, nationaliste arabe et que cette identité était exprimée à travers une façade ou un visage ce qui pouvait suggérer que le véritable pouvoir se situait ailleurs, ce qui était bien le cas. Et donc en fait les Britanniques ont fondé de façon simultanée avec les Français en Syrie et au Liban des institutions étatiques sous la forme d'État-nation sur le modèle européen. Il faut rappeler qu'on est au sortir de la Première Guerre mondiale dans une Europe où triomphe l'idée d'État-nation et l'idée selon laquelle la nation est la source première, la nation ethnique notamment, est la source première de toute légitimité. Donc un État-nation sur le modèle européen. Sur des provinces mésopotamiennes, je rappelle que l'Irak était à l'époque divisé en trois provinces au nord Mossoul, au centre Bagdad, au sud Bassora. Donc des provinces mésopotamiennes de l'Empire ottoman qui n'avaient jamais existé auparavant sous le nom d'Irak et vous imaginez évidemment dans les frontières qui lui étaient imparties. Je rappelle qu'en 1920, le Kurdistan et la partie arabe du Vilayet de Mossoul ne faisaient pas partie de l'Irak. Il faudra attendre 1925 pour que la Société des Nations cède aux injonctions britanniques pour rattacher le Vilayet de Mossoul au royaume arabe hachémite d'Irak contre la volonté exprimée à travers l'insurrection de Sheikh Mahmoud au Kurdistan d'être intégré à un État qui se définissait comme arabe. Donc il faut rappeler que l'une des armes des puissances occidentales contre l'Empire ottoman, ça avait été de favoriser les nationalismes pour saper les fondements religieux de l'Empire ottoman. Je rappelle que l'Empire ottoman était le porte-drapeau de l'islam sunnite et qu'un certain nombre de communautés religieuses étaient reconnues, notamment les communautés chrétiennes et juives, à l'exception, et ça n'est pas la moindre exception, des communautés issues de l'islam. De façon paradoxale, les chiites et les sunnites ne se reconnaissaient pas mutuellement. Les chiites majoritaires en Irak et arabes pour 95% d'entre eux considéraient le sultan calife comme un usurpateur et en ce qui concerne les autorités religieuses ottomanes, elles ne reconnaissaient aucunement l'autorité religieuse des grands ayatollahs basés dans les villes saintes de Najaf et de Karbela en particulier. Donc un État qui s'est fondé à partir de notions qui étaient en Irak, et c'est là une différence avec le Levant, la Syrie, le Liban et l'Égypte, à partir de notions qui étaient pratiquement inconnues. Le nationalisme ethnique, il y avait évidemment des identités, une pyramide des identités locales, il y avait un fort sentiment d'arabité, mais absolument pas décliné sur un mode de nationalisme arabe, on ne savait pas ce que voulait dire un nationalisme ethnique, et le nationalisme se limitait à quelques élites militaires, surtout de ceux qui en Irak avaient rejoint la révolte arabe du shérif Hussein conduite par Faisal, et notamment parmi eux deux personnalités très connues en Irak, Jafar el-Haskari, qui va fonder en 1921 l'armée irakienne, et Nouri Saïd, qui va occuper le poste de premier ministre à de multiples reprises, je crois une quinzaine de fois, sous le régime de la monarchie hachémite. Qu'est-ce qui fait que cette institution s'est effondrée en 2003, et qu'est-ce qui fait qu'elle est aujourd'hui à nouveau la source de conflits dans un contexte qui me fait dire qu'elle n'est pas réformable ? Eh bien, cela nous ramène à un système politique qui est directement lié à l'occupation étrangère, et ce système politique, il se nomme le confessionnalisme politique. Le confessionnalisme politique est quasi officiel, même si on sait que les textes n'ont pas valeur constitutionnelle au Liban, mais on remarque une très grande similitude entre les deux systèmes libanais et irakiens, même si en Irak, le confessionnalisme politique est inavoué, et même s'il n'a jamais été revendiqué. Mais cela a été une réalité dès le début, dès le début avec la formation de l'État irakien, ce qui a suscité, je l'ai dit, une guerre quasi permanente entre l'État et sa société, et ce qui fait ressembler énormément les deux pays, Liban et Irak, dans la contestation actuelle du système en place, et dans l'impossibilité d'en échapper pacifiquement. C'est l'une des tragédies que vit le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est qu'il est très facile de rentrer dans le confessionnalisme politique, il est pratiquement impossible d'en sortir pacifiquement. Le confessionnalisme politique, je rappelle de quoi il s'agit, il s'agit de la promotion à des postes gouvernementaux officiels administratifs, à tous les échelons de l'administration, non pas en fonction de votre couleur politique ou de vos mérites, mais en fonction de votre appartenance communautaire. Donc, comme vous le savez, l'Irak est divisé en trois grandes communautés, une majorité chiite, qui est arabe dans son immense majorité, qui fait environ 56% de la population, le restant étant divisé à part égale entre une communauté sunnite, elle-même divisée d'un point de vue ethnique, entre arabe et kurde, donc à part relativement égale. Et ce qui fait ressembler les deux systèmes politiques qui sont à l'agonie, mais où les principaux protagonistes ne trouvent aucune solution politique, parce que ce sont des systèmes qui ont la capacité de phagocyter tous les acteurs, si bien que les sociétés civiles ne trouvent aucun moyen de traduire politiquement leurs revendications, et bien c'est quatre phénomènes que l'on retrouve dans les deux pays et qui sont dénoncés par souvent des mêmes slogans qu'on retrouve à Beyrouth, comme à Bagdad, comme à Bassora. Il y a d'abord la corruption, que je nomme corruption par faute d'un autre mot, parce que la corruption suggère qu'il y aurait un état de droit et donc un contournement des règles de l'état de droit. Or là, en l'occurrence, il n'y a pas d'état de droit, mais il y a un état confessionnel qui utilise l'argent public, et surtout en Irak, où l'argent public coule à flot avec le pétrole, pour des besoins privés. Bon, en Irak, où j'étais récemment, j'ai pu m'enquérir de la propriété de tel puits de pétrole dans le sud du pays, à côté desquels je passais, et on m'a suggéré que c'était un puits qui avait été donné par l'ancien premier ministre à tel chef de tribu, pour que, voilà, dans un réseau de clientélisme, voilà, ça, ce sont des choses qu'on appelle la corruption en Irak et au Liban, avec son corollaire, donc, la faillite de l'état dans ses missions et de ses prérogatives régaliennes, donc, comme vous le savez, à Beyrouth, ça s'est manifesté avec le début du mouvement contre le non-ramassage des ordures, et en Irak, contre les coupures d'électricité, quand on pense qu'un quartier pauvre comme Madinette et Sader, qui rassemble plus d'un million d'habitants et qui est un véritable bidonville, n'a que quelques heures d'électricité, aucun ramassage d'ordures depuis des années, aucune eau potable aux robinets, c'est bien que pour vous laver les dents ou pour boire un thé, il faut faire bouillir de l'eau, donc, voilà, une faillite généralisée que le Liban connaît également de l'état, donc, dont les finances sont distribuées dans des réseaux de népotisme et de corruption. Un troisième phénomène, c'est le doublement de l'armée officielle par un système militien, donc, comme vous le savez, une force militaire importante en Irak qu'on qualifie à juste titre d'État dans l'État est le Hezbollah et ses milices armées. Au Liban, nous avons donc un rapport de force intercommunautaire qui est très largement le produit des rivalités et des conflits entre ces milices. On retrouve la même chose en Irak avec un aspect quasi officiel à travers la fondation en 2014 de la mobilisation populaire qui fédère toutes les milices chiites. À l'époque, elle répondait à l'appel du grand Ayatollah Sistani au djihad contre l'avancée de Daesh vers Bagdad. Et on sait que ces milices ont été par la suite donc ces milices qui sont directement formées et armées par les gardiens de la révolution iranienne ont été ensuite officiellement intégrées à l'armée aux forces régulières aux forces régulières irakiennes. Donc, on voit que tout ceci a anéanti tout espace public et a rendu la société civile inopérante faute d'interlocuteurs. Une société civile ne peut pas prendre le pouvoir en tant que telle puisqu'elle représente des intérêts particuliers, une constellation d'intérêts particuliers et elle a besoin d'un rapport vertical avec un pouvoir politique qui, à un moment donné, va prendre en compte les revendications souvent légitimes donc d'une société civile surtout lorsqu'elle est unifiée à travers des mots d'ordre comme on l'a vu à Beyrouth et à Bagdad. Et donc un dernier aspect lié au confessionnalisme politique c'est l'ingérence étrangère au Liban comme en Irak. L'ingérence étrangère a transformé ces deux pays en champs de bataille à divers moments entre des pays voisins rivaux et entre grandes puissances si bien que l'absence d'espace public l'absence de citoyenneté commune s'accompagne d'aggravation de la crise puisqu'on se bat par Libanais et surtout par Irakiens interposés entre Américains iraniens turcs saoudiens et autres. Donc je reviens sur cette histoire particulière de l'Irak et notamment sur le fait que quand j'ai commencé mes études sur l'histoire de l'état irakien j'étais le seul à qualifier l'état irakien d'état confessionnel sunnite et je me souviens que c'était dans les années 70 mes interlocuteurs irakiens qu'ils soient proches du régime ou de l'opposition au régime de Saddam Hussein n'aimaient pas tellement qu'un étranger vienne qualifier confessionnellement telle ou telle institution leur état puisqu'ils avaient l'impression que c'était de ma part une remise en cause de l'identité irakienne et pourtant il faut quand même revenir sur l'histoire moderne de l'Irak et voir que cette histoire se conjugue non pas à travers un nationalisme arabe qui était inconnu en Irak à la différence du Levant non pas à travers un nationalisme irakien qui n'avait aucun passé pour le légitimer mais à travers des histoires communautaires différentes donc je vais laisser de côté la communauté kurde pour me focaliser sur les histoires confessionnelles différentes entre sunnites et chiites et je reviens au moment de la dislocation du démembrement de l'empire ottoman puisque nous avons là pour la énième fois la manifestation de choix politiques opposés suivant qu'on est d'une communauté confessionnelle ou d'une autre c'est une chose qui n'est pas très connue parce que l'Irak du fait de sa majorité chiite a souvent été marginalisé dans le monde arabe mais les seuls qui ont répondu en Irak à l'appel au djihad du sultan calife ottoman ce ne sont pas les sunnites mais les chiites les chiites avaient pris la tête depuis déjà plus d'un siècle de la lutte contre la mainmise des pays européens sur les terres d'islam contre les russes et les britanniques en particulier et les italiens en tripolitaine en 1911 et donc ils ont vu dans les jeunes turcs puisque eux ne disposaient pas d'état à leur disposition à proprement parler ils ont vu dans les jeunes turcs une force militaire susceptible d'arrêter ou de ralentir l'avancée des forces britanniques qui avaient débarqué à Fao sur le golfe arabo-persique en 1914 et on va voir donc une alliance militaire entre les jeunes turcs qui pourtant n'avaient pas bonne presse chez les tribus arabes du fait de leur brutalité et de leur nationalisme mais on va mesurer l'influence énorme des grands ayatollahs de Najaf et de Kerbella au fait qu'ils vont réussir à former une armée de Moudjahidines chiites qui va venir seconder l'armée turque contre les britanniques et ça va être au point que lors d'une bataille en 1916 près de Bassora la bataille de Chuaïba les milices l'armée chiite composée de combattants tribaux mal disciplinés et mal armés pour la plupart vont être quatre fois plus nombreux que l'armée ottomane qu'ils étaient censés venus soutenir donc comme vous le savez le djihad sera un échec mais il faut savoir qu'au même moment l'establishment sunnite qui était le relais traditionnel de l'état ottoman en Irak et qui était constitué de chers de confréries soufis de militaires de d'efendi comme on disait en Irak c'est à dire d'administrateurs avaient très bien senti que le vent allait tourner et qu'ils devaient surtout préserver leurs propres privilèges dans un pays qu'ils avaient toujours dominé et ils vont passer sans coup faire rire lorsqu'ils vont voir que tout retour à l'absolutisme d'Abdülhamid qu'ils avaient soutenu contre les jeunes turcs était acté ils vont prendre contact avec les anglais et certains d'entre eux à travers la révolte arabe de Faisal donc en Syrie au Liban ou des officiers irakiens à laquelle les officiers irakiens avaient participé mais on va voir très clairement donc ce paradoxe d'une communauté chiite solidaire des jeunes turcs et d'une communauté sunnite qui ayant fait son deuil du pouvoir ottoman va rechercher une place avec le nouveau maître du pays à savoir les britanniques et les britanniques qui étaient à l'époque l'empire britannique des Indes l'Irak dépendait des Indes jusqu'en 1920 et les britanniques des Indes étaient partisans non pas d'un état local mais d'un contrôle direct d'un contrôle militaire direct par l'armée britannique donc on va voir le début d'une connivence entre la communauté arabe sunnite d'Irak et les britanniques qui va être mise à mal à partir de 1919 1920 lorsque il va s'avérer que les britanniques en tout cas ceux des Indes se sentaient incapables de contrôler le pays à travers un contrôle militaire direct et ils vont donc s'en remettre au CAIR au bureau arabe du CAIR et au test du CAIR de fondation du indirect rule c'est à dire de la fondation d'institutions locales à visage arabe ou à façade arabe et cela était directement lié à la politique de la société des nations donc cette communauté internationale récemment apparue donc et officialisée en 1920 qui voulait promouvoir donc là aussi la nation comme légitimité donc des états nations que la puissance mandataire devait conduire sur la voie de l'indépendance et donc on va voir une communauté sunnite hésiter entre un mouvement patriotique de Bagdad et les projets shérifiens qui étaient des projets patronnés par les britanniques en Irak on va voir cette cette hésitation notamment en 1920 où il y aura un rapprochement entre sunnites et chiites qui fait rêver aujourd'hui quand on connaît l'état de polarisation des deux communautés mais dans le projet mandataire que les anglais donc tentaient de faire avaliser par les irakiens il y a eu une opposition des deux communautés enfin de la communauté chiite frontalement et d'une partie de la communauté sunnite qui va aboutir à des formes de manifestations qui sont restées célèbres comme des manifestations patriotiques irakiennes où l'on a vu chacune des deux communautés prendre en charge les rituels de l'autre communauté c'est-à-dire on a vu des chiites prendre en charge l'organisation de Maulad el-Nabi qui est donc la manifestation qui était considérée comme la manifestation sunnite la plus importante et des sunnites donc se flageller au moment de Ashura bon évidemment ce sont des choses on fait répéter trois quatre fois quand on voit aujourd'hui l'état des relations entre les deux communautés mais malgré tout il va y avoir en 1920 donc sous l'influence des grandes puissances et de cette communauté internationale qui reflétait les rapports de force entre les grandes puissances imposition du mandat et cette imposition du mandat va susciter un mouvement qui est considéré comme l'un des rares mouvements fédérateur de l'Irak moderne et dont on commémore cette année le centenaire la révolution de 1920 Fauret al-Hashrin l'année 2020 est jalonnée de commémorations et c'était un mouvement essentiellement chiite dirigé par les oulémas chiites qui avaient accueilli à Najaf et à Karbala un gouvernement révolutionnaire islamique où les membres du mouvement patriotique de Bagdad étaient venus se réfugier ce qui montrait bien que la partie anti-britannique du mouvement patriotique de Bagdad sunnite acceptait la prééminence des chiites mais ils étaient minoritaires et on le voit très bien au divorce qui va s'effectuer entre les partis politiques patriotiques ou nationalistes puisque un parti comme El-Ahd par exemple le parti Le Serment qui rassemblait des officiers shérifiens ne prendra aucunement part à la révolution de 1920 là où le parti Haras al-Istiklal qui rassemblait une majorité chiite va relayer les fatwas des grands oulémas pour soulever le pays avec les mots d'ordre de refus du mandat et un appel à la formation l'état ottoman n'étant plus en place d'un état irakien arabe et musulman très important et c'était une grande différence entre les sunnites et les chiites constitutionnels puisque l'establishment sunnite était très hostile au constitutionnalisme et donc aux jeunes turcs là où il y avait une connivence intellectuelle entre constitutionnalistes iraniens et jeunes turcs et on sait que le clergé chiite a intégré l'idée du constitutionnalisme dans le Fikr dans la théologie musulmane avec donc pour roi un des enfants du shérif Hussein de la Mecque qui pourrait être le roi Faisal mais il y avait une condition à cette acceptation de Faisal c'était qu'il renonce à tout lien de dépendance entre l'Irak et la Grande Bretagne or on sait ce qui est parmi ces liens il y avait donc le mandat on sait que la révolution de 1920 a été vaincue c'était avec le djihad de 1914 1918 l'un des mouvements les plus meurtriers contre un impérialisme occidental mais qui est presque inconnu dans le reste du monde d'arabe pour les raisons que j'ai que j'ai évoqué et à partir de 1920 donc il va y avoir une un combat pied à pied de la direction religieuse chiite contre la mise en place des institutions de l'état irakien ça va être notamment le cas en 1922 par des fatwas interdisant aux musulmans de participer à toute élection sous régime d'occupation étrangère et donc sous peine d'excommunication et mettant Faisal en demeure de refuser tout traité anglo-irakien sous peine de retrait de l'allégeance des chiites non seulement à Faisal mais aux institutions irakiennes comme vous le savez probablement les britanniques ont engagé la force contre ce mouvement qui interdisait toute élection y compris d'une assemblée constituante et ils ont cru pouvoir résoudre la question ni plus ni moins en exilant vers l'Iran les principales autorités religieuses chiites 1923 les trois grands ayatollahs Cheikh Sharia Isfahani Mohamed Hussein Na'eni qui était un des héros du constitutionnalisme religieux et Cheikh Mahdil Khalessi vont être envoyés en Iran à Khome pour certains à Mashhad pour d'autres et c'est en leur absence que l'assemblée constituante irakienne va être formée et le traité anglo-irakien qui liait l'Irak à la Grande-Bretagne bien au-delà de la fin du mandat va être ratifié par l'assemblée constituante donc c'est la fin du mouvement religieux chiite vaincu militairement et la plupart des ayatollahs rentreront en en Irak après la promesse de ne plus interférer dans les affaires politiques et le seul qui restera en exil en Iran le Cheikh Mahdil Khalessi mourra en exil donc à Mashhad et à partir de là se pose la question quel était le type de de système mis en place et pourquoi l'ai-je qualifié de confessionnaliste puisqu'il n'y a pas une seule mention des mots sunnites et chiites dans la constitution de 1924 il faut aller chercher très loin notamment dans le code de la nationalité pour voir qu'il y avait des discriminations qui sont des discriminations qui vont perdurer jusqu'à la fin du régime de Saddam Hussein puisqu'il y avait une nouvelle nationalité la nationalité irakienne et il fallait donc avoir des papiers prouvant qu'on était irakien ceux qui avaient eu la nationalité ottomane liée au sunnisme donc les sunnites avaient des papiers irakiens et on leur donnait des certificats de nationalité immédiatement ceux qui n'avaient pas ceux qui avaient une nationalité iranienne c'est à dire la direction religieuse chiite qui était majoritairement iranienne mais pas seulement il y avait aussi beaucoup de tribus arabes le long de la frontière ottomano-persane où pour éviter la conscription militaire et aux impôts beaucoup de tribus avaient la nationalité iranienne donc ceux-là devaient demander la nationalité irakienne et beaucoup se sont vus refuser la nationalité irakienne donc ils ont été des apatrides dans leur propre pays enfin pour 80% de la population c'était des membres des tribus qui vivaient complètement en dehors de l'espace citadin et qui n'avaient même pas une notion de ce que pouvait signifier une citoyenneté ni une nationalité ni des papiers d'identité on était membre d'une tribu de telle confédération tribale on était arabe chiite on avait tel dirigeant tel chère et on reconnaissait les grands ayatollahs des villes saintes comme les dirigeants temporels et spirituels et on ne voyait pas pourquoi on aurait demandé les papiers d'une nationalité dont on ne reconnaissait pas la légitimité la légitimité ottomane était liée à un sunnisme qui ne reconnaissait pas donc les chiites et ça fonctionnait parce que le pays chiite vivait très largement sa propre vie en dehors du contrôle des villes on sortait de Bagdad et l'armée faisait des excursions meurtrières mais aussitôt rentré dans ses casernes le pays tribal se refermait derrière l'armée reprenait donc ses us et ses coutumes donc pour cela 80% de la population aux trois quarts chiites ils ont été au fil du temps assimilés aux citoyens de rattachement iranien si bien que ça a crédité l'idée que les chiites n'étaient pas de vrais irakiens pas de vrais arabes et avec une accusation récurrente dans le discours anti-chiite des sunnites d'une accusation de shou'oubiya shou'oubiya c'est l'accusation traditionnelle qu'ont les sunnites arabes pour accuser ceux qui semblent dénier la primauté des arabes en islam donc c'était une façon de dire les chiites sont une cinquième colonne iranienne en islam donc ça vaut pour les chiites du liban ça vaut pour les chiites de bahreine les chiites du hasad arabie de la future arabie saoudite et évidemment pour pour les chiites d'irak donc s'ouvre à partir de la fin des années 20 une période que j'appelle la période des illusions nationales le mouvement religieux est vaincu il entame une traversée du désert avec un apolitisme vigilant parce qu'il se savait menacer et on va voir l'éclosion de partis laïcs les deux plus importants sont le parti communiste et le parti basse le parti communiste est né dans les années 30 et le parti basse à la fin de la seconde guerre mondiale ce sont deux partis qui ont revendiqué une forme de laïcité d'ailleurs surtout explicitement pour le basse les communistes étant davantage marqués par l'affirmation d'une forme d'athéisme mais l'idée c'était celle-ci c'était de dire il y a de graves discriminations sociales en Irak qui sont liées à à l'appartenance confessionnelle les chiites sont exclus de toute carrière politique et militaire et Faisal qui avait bien compris qu'il n'y avait pas de nation irakienne avait cette formule l'armée et la colonne vertébrale de la nation surtout une armée où il ne se passait pas une semaine sans qu'elle attaque telle ou telle communauté aucune communauté en Irak n'est sortie indemne de la répression qu'il s'agisse des chiites des kurdes des yézidis des assyriens chaque communauté a eu à son tour à tour de rôle à souffrir d'une armée qui défendait un état dans lequel personne ne se reconnaissait sauf une minorité une élite issue donc de la communauté arabe arabe sunnite et donc comme les mouvements religieux étaient le mouvement religieux chiite était vaincu l'idée s'est instaurée qu'il était possible grâce à la réforme sociale ou grâce au nationalisme arabe de résoudre ces inégalités ça a été le discours du parti communiste on ne parle plus de sunnites et de chiites mais de travailleurs et de landlords de propriétaires terriens et on va essayer de résoudre la question confessionnelle par la voie d'une réforme sociale ou d'une révolution sociale même chose chez les bassistes qui au nom d'un arabisme qui n'était d'ailleurs pas assumé puisqu'ils ont fait échouer toute tentative d'union arabe avec la Syrie et avec l'Egypte c'était plutôt un exercice de propagande pour faire oublier leur caractère minoritaire en Irak mais toujours est-il que voilà l'idée selon laquelle la religion appartenait au passé et il fallait désormais avoir affaire à des idéologies sécularisées s'instaurer sauf que on a vu très vite que la question confessionnelle s'est vite rappelée au souvenir des partis sécularisés ou laïcisants puisque le parti communiste s'est peu à peu identifié au chiisme au point qu'on a des photographies d'une marée humaine à Najaf et à Kerbela avec des drapeaux rouges et quand on regarde bien on se dit ce sont des drapeaux rouges de l'imam Hussein et non tiens il y a des croix des fossiles et des marteaux donc c'était des manifestations communistes puisque les propres enfants des grands ayatollahs étaient passés au parti communiste et d'ailleurs on peut voir que dans la dans la biographie de beaucoup de dirigeants islamistes chiites irakiens beaucoup ont eu un passé communiste et le moindre d'entre eux n'est pas Adel Abdel Mahdi l'ex premier ministre qui a été en exil en France que j'ai très bien connu et quand je l'ai connu il était maoïste et sa femme n'était pas on ne disait pas vegan à l'époque mais évidemment n'était pas voilée et elle faisait très attention à son alimentation elle ne mangeait pas de viande elle était contre la souffrance des animaux etc donc on voit le chemin parcouru et beaucoup de membres du parti d'Aroa sont d'anciens communistes qui sont revenus je dirais pas à la religion mais à une idéologie religieuse donc le parti communiste s'est identifié au chiisme au point qu'ils utilisaient la proximité des mots « chiïs » « chouyouaï » « chouyouaï » voulant dire communiste en arabe et on faisait valoir pour attirer les chiites les paysans chiites la proximité du chiisme et du communisme en disant le chiisme et le communisme ont les mêmes objectifs il est interdit d'accepter l'injustice sociale il est interdit d'accepter la tyrannie nos emblèmes sont les mêmes et l'imam Hussein était le premier des communistes donc il y a eu une véritable osmose au point qu'on a présenté le communisme comme une version moderne et sécularisée du chiisme et ça a été la même chose pour le parti basse le parti basse on a tendance à l'oublier a été fondé par des chiites en Irak et il a établi en son sein un équilibre entre les deux communautés mais il y a eu donc une radicalisation qui est liée à la chute du premier régime républicain ce que j'ai présenté qui ce régime de la monarchie hachémite s'est terminé en 1958 avec l'instauration d'un régime qui pour la première fois s'adressait aux exclus de l'ancien système et on sait que le général Kassem qui s'était adressé à ces exclus manifestait le fait que finalement au-delà des partis politiques il y avait bien des enjeux communautaires Kassem tournait le dos aux nationalistes arabes notamment aux bassistes et aux nasseriens c'est la période de 1958 à 1963 et il s'adressait essentiellement aux communistes et aux kurdes donc 75% de la population qui avait été exclue donc du pouvoir politique et de la carrière militaire en tout cas en tant que chiite et en tant que kurde et en 1963 il va y avoir un coup d'état bassiste le premier état bassiste qui va être une véritable révélation pour les bassistes chiites puisqu'on va très bien voir une confessionnalisation qui ne s'était pas manifestée comme cela depuis le début des années 20 on va voir des milices bassistes prendre d'assaut les quartiers communistes de Bagdad avec des mots d'ordre très clairement confessionnalistes et notamment l'un d'entre eux Mnélium à partir d'aujourd'hui la chiite ni communiste ni charagua ces orientaux originaires de la province du Tigre qui constituait l'essentiel de la population de Madinette Sader Madinette et Thaura comme on l'appelait à l'époque et à partir de là il va y avoir une confessionnalisation des partis laïcs la représentation chiite va s'effondrer au sein du parti basse qui va désormais symboliser un parti confessionnel sunnite avec seulement 2 ou 3% de chiites et les communistes vont être assimilés au chiisme avec pour le parti communiste un autre acteur qui va s'avérer aussi dangereux que l'ennemi confessionnel c'est le renouveau du mouvement religieux à partir de la fin des années 50 on va voir dans les villes saintes d'Irak un mouvement religieux animé par des jeunes oulémas qui n'avaient pas un statut de mouchtahid mais dont le plus célèbre d'entre eux est Mohamed Bakar Sader assassiné par le régime de Saddam Hussein en 1980 et qui va relever le défi communiste en milieu chiite et les communistes vont être pris entre le feu du confessionnalisme sunnite d'un côté et d'une renaissance chiite de l'autre côté si bien qu'ils vont peu à peu s'affaiblir jusqu'à disparaître quasiment et laisser la place à un mouvement religieux renaissant qui va être le mouvement qui va accueillir l'imam Khomeini lorsque celui-ci dans les années 60 va venir se réfugier à Najaf et va préparer la révolution islamique d'Iran à partir d'Irak donc il va y avoir une pépinière de tous les mouvements islamistes aussi bien le Hezbollah au Liban que les mouvements islamistes de Bahreïn du Hassan en Arabie Saoudite et évidemment d'Irak et on va voir au moment de la révolution islamique la confirmation du fait que le clergé chiite dans son ensemble était engagé dans une campagne d'émancipation des communautés chiites du monde arabe communautés chiites qui vivaient en Irak au Liban à Bahreïn et dans le Hassan et qui avaient pour point commun d'être des communautés dominées socialement même s'il y avait une bourgeoisie riche mais en tout cas l'essentiel était constitué de paysans pauvres et exclues du pouvoir politique et de la carrière militaire qui était la véritable source du pouvoir et donc il va y avoir à la fin des années 70 10 avec sous le régime bassiste le second régime bassiste et celui de Saddam Hussein une première guerre confessionnelle larvée entre sunnites et chiites qui va aboutir comme vous le savez à l'extension au-delà des frontières de la guerre confessionnelle interne à l'Irak avec la guerre Iran-Irak la guerre Iran-Irak est une guerre confessionnelle qui a été considérée par le régime de Saddam Hussein comme le seul moyen de sauver un régime qui était de plus en plus minoritaire et qui s'était minorisé y compris au sein de la communauté arabe sunnite où de nombreux membres proches des Takriti étaient à leur tour et même au sein des Takriti étaient à leur tour évincés et visés par la répression et à partir de là il va y avoir un engrenage je vais aller vite sur lequel je ne reviendrai pas mais un engrenage de guerre confessionnelle donc guerre Iran-Irak qui laisse l'Irak divisé avec une participation très importante de combattants chiites irakiens du côté iranien là pour ceux enfin c'est pas le moment actuellement mais pour ceux qui vont en Iran je vous conseille toujours d'aller visiter le musée de Behesht Zahra à Téhéran où on voit que sur des kilomètres il y a des tombes de martyrs nés en Irak et irakiens morts pour la défense de la révolution islamique donc qui vont à l'encontre du discours selon lequel les chiites irakiens auraient été loyaux envers un régime qui leur faisait peur et envers lequel ils n'avaient aucune loyauté et la meilleure preuve en est qu'aussitôt la guerre terminée il y a eu en 1991 l'intifada de février et mars qui a vu se soulever 15 des 18 provinces irakiennes et notamment des chiites où l'armée irakienne a pour la première fois en Irak utilisé massivement l'arme chimique au vu et au su des alliés qui n'ont absolument pas protesté puisque le plan des alliés c'était de continuer à traiter avec un régime de Saddam Hussein affaibli mais toujours en place avec tout un système de sanctions internationales qui mettait le pétrole irakien sous la tutelle internationale donc on sait que on connaît la suite les attentats du 11 septembre ont changé la donne et ont fait considérer par des acteurs américains notamment influencés par les sectes évangéliques qu'il fallait se débarrasser d'un régime qui pourtant avait beaucoup servi les pays occidentaux notamment pour contenir la révolution islamique iranienne et qu'il fallait donc rendre responsable en l'accusant de choses qui se sont révélées mensongères les unes après les autres le régime de Saddam Hussein de toutes les de toutes les Tards c'est 2003 c'est l'invasion de l'Irak par l'armée américaine en dehors de toute l'égalité internationale et ce que n'avaient pas prévu les américains c'est que la chute du régime de Saddam Hussein engageait également la chute d'un état j'étais à Bagdad à l'époque et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que ça donne le vertige on est habitué à vivre sous le régime d'un état et c'est vrai de sentir qu'il n'y a plus aucune légalité mais il y a un chaos généralisé l'armée irakienne n'existait plus c'était l'anarchie totale et la loi la loi du plus fort et les américains n'avaient absolument pas anticipé cela ils avaient cru pouvoir recycler le système bassiste mais sans Saddam Hussein et c'est donc la mort dans l'âme qu'ils ont vu la nécessité de reconstruire un état dans l'urgence et pour cela de s'adresser et bien à qui aux exclus de l'ancien système et les exclus de l'ancien système bon les Kurdes il n'y avait pas trop de problèmes parce qu'ils étaient en lien à travers l'opposition au régime de Saddam avec les américains depuis longtemps mais devoir traiter avec des enturbanés tout juste rentrer d'Iran ça n'était pas ça n'était pas un plaisir pour les américains et pourtant il n'y avait pas d'autre choix puisque l'Irak était au bord du chaos généralisé et que les américains devaient trouver des alliés pour pouvoir éviter donc d'être y compris vaincus militairement puisque Al-Qaïda et Moctada Sadr faisaient menacer la permanence de la possibilité pour les américains de rester en Irak donc nouvel état mais à nouveau et là c'est directement lié comme je l'ai dit pour les britanniques à la présence étrangère basé sur le principe du communautarisme politique à travers une vision dévoyée du fédéralisme qui va être officialisée en 2005 à travers la constitution de 2005 donc quand vous à la différence du Liban le confessionnalisme politique est occulte et inavoué et on vous parle bon au Liban on sait que voilà le président de la république doit être chrétien le premier ministre sunnite etc c'est la même chose en Irak le président de la république doit être kurde le président du parlement doit être chiite et le le doit être sunnite et et le président du parlement le plus puissant doit être chiite mais il n'y a ni pacte national comme au Liban ni révisé par un accord de taef non on invoque seulement la tradition la tradition mais la réalité est exactement la même qu'au Liban et pour illustrer ce que je dis je me souviens qu'en 2003 il y avait une sorte de panique au niveau américain pour trouver des interlocuteurs donc j'avais été sollicité du fait de ma proximité de l'opposition au régime de Saddam Hussein et j'avais été on m'avait demandé d'identifier un certain nombre de gens donc j'avais dit un tel est proche du parti communiste un tel est bassiste dissident plutôt pro-syrien un tel est nationaliste arabe n'assait rien etc et je voyais que ça n'intéressait absolument personne c'était pas du tout ce qu'il voulait savoir ce qu'il voulait savoir oui mais alors est-ce qu'il est chiite ou sunnite c'était l'unique chose qui intéressait l'appartenance communautaire et donc ensuite le système s'est reconstruit avec pour effet pervers deux effets pervers le fait que dans un tel système il y a toujours des exclus et là les exclus c'était ceux qui avaient bénéficié du monopole du pouvoir depuis toujours à savoir les arabes sunnites et le deuxième effet pervers c'est que paradoxalement il est beaucoup plus facile pour une puissance étrangère de dominer un pays à travers une minorité qui est malléable parce qu'elle se sait minoritaire qu'à travers des majorités on l'a vu avec les chiites qui n'hésitent pas à se diviser on le voit aujourd'hui donc le système fondé par les britanniques a mis un peu plus de 80 années à s'effondrer le système fondé par parrainé par les britanniques par les américains et par les iraniens a mis beaucoup moins de temps à s'effondrer c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui donc à l'échec du confessionnalisme politique du fait de l'émergence d'un nouvel acteur qui n'existait pas avant à savoir les sociétés civiles les sociétés civiles qui vivent une situation que je qualifierais de kafkaïenne puisque c'est quelque chose d'irréversible depuis 2011 elles ne vont pas rentrer dans leur boîte mais dans le système actuel il n'y a aucun débouché politique on le voit très bien à travers la façon démagogique dont les différents dirigeants reprennent une à une les revendications de la contestation mais sans aller jamais jusqu'au bout puisque aller jusqu'au bout ce serait renoncer à leur propre pouvoir et la lutte contre la corruption est impossible par exemple et on ne renonce pas à ces privilèges facilement donc c'est un système qui n'est pas réformable et ce qui est tragique c'est que c'est un système qui qui a une capacité de phagocyter tous les acteurs politiques et religieux et je terminerai là-dessus ce qui me rend particulièrement pessimiste c'est le fait que quand vous regardez la manifestation les manifestations des contestataires ça n'est incarné par personne il n'y a personne pour représenter un mouvement qui n'a pas de leader et j'avais assisté à des manifestations où on voyait tous les ministres avec des photos barrées puis un moment il y avait celle de Sistani l'ayatollah Sistani qui a béni quoi qu'il en dise le système qui fait faillite aujourd'hui et puis les gens ont hésité puis d'un seul coup hop ils l'ont barré aussi donc ça voulait dire qui ne restait plus personne et la seule personnalité susceptible d'incarner qui avait tenté d'incarner le parrainage de la contestation Moctada Sadar est lui-même dépendant d'une majorité au Parlement qui l'a prévenu qu'elle lui retirerait son soutien s'il appelait au renouvellement du système politique donc on a une situation sans issue où les manifestations vont continuer avec le cortège de morts qui est lié et en même temps avec l'incapacité des principaux acteurs politiques et religieux de faire quoi que ce soit puisqu'ils sont tous impliqués dans le système et la dernière chose je terminerai là-dessus c'est une chose que j'ai remarqué c'est l'avenir de la religion en Irak parce que comme je l'ai dit il y a eu une idéologisation de la religion qui est due au fait que la sécularisation contrairement à la France notamment n'a pas accompagné la laïcisation mais s'est transformée en islamisme en idéologie anti-occidentale islamique et comme les partis religieux ont été tous déconsidérés sont vomis par l'ensemble surtout de la communauté chiite et que les autorités religieuses ne sortent pas indemne de cela il y a des mots d'ordre on se dit mais comment des chiites peuvent insulter comme ça la marjaia des grands ayatollahs pour lesquels ils avaient le plus grand respect jusqu'à maintenant donc il y a un état de non-retour qui illustre une sécularisation qu'on n'avait pas vue au grand jour parce qu'on voyait des partis islamistes au devant de la scène qui masquaient cette sécularisation mais qui fait qui fait penser que s'il y a un avenir prévisible il ne peut venir que de partis non-religieux et de partis laïcs ou laïcisants quel que soit le mot utilisé voilà je vous remercie applaudissements